C'est à l'âge de 14 ans et que j'ai eu récemment 88 ans. J'ai donc 75 ans d'astrologie. Et si j'ai commencé de si bonheur, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir un frère aîné, Armand, Armand Barbeau, qui lui faisait de l'astrologie. Je pense que j'ai eu une chance étonnante de voir cette rencontre. D'ailleurs, dans mon thème, il y a une indication significative d'un mercure très bien aspecté, si j'ose dire, de sorte que je n'ai aucun mérite d'être venu à l'astrologie. Au fond, est-ce que vous étiez prédisposé à devenir astrologique ? Alors, là, il faut que je fasse référence à ma propre carte du ciel. Je suis né au lever d'une planète qui est Uranus. J'ai d'ailleurs le lieu, l'ascendant, c'est le lieu du Zodiac qui se lève au moment où l'on est. L'ascendant est en verso. Mon Uranus est au début des poissons. Je m'excuse de présenter ces indications. Bref, j'ai un Uranus particulièrement fort. Et Uranus représente une disposition particulière à, comment dirais-je, à la psychologie. Il y a eu, au milieu du siècle dernier, un psychiatre, Zondi, On a beaucoup parlé de son fameux test, le test de Zondi, qui avait fait une classification des types et qui avait construit, en quelque sorte, une thématique des paranoïdes. Tout le monde sait ce qu'est un paranoïaque. Les paranoïdes sont des gens qui sont doués pour interpréter. Et alors, parmi les paranoïdes y classaient les psychanalystes, les psychologues, les graphologues et même les astrologues. Alors, il faut croire que j'avais une disposition uranienne à vouloir interpréter. Alors, interpréter selon les possibilités d'histoire. Mais plus concrètement, comment ça s'est passé avec votre frère ? C'est que vous avez vu des livres, vous avez vu des thèmes très tôt quand vous étiez enfant. Et tout ça vous a mystérieusement attiré. C'est tout simple. J'ai 14 ans, je vois mon frère dresser des cartes du ciel. Il dresse des cartes du ciel, il a des tables. Alors, il y a un cercle. Et puis, le découpage du cercle en douze tranches. Et puis, il relève les positions du soleil, du croissant de la lune. Je dis, qu'est-ce que c'est ? Il me dit, c'est une carte du ciel. Mais à quoi ça sert ? Alors, il m'a dit, mais ça sert à comprendre quelque chose de l'individu. La carte du ciel, c'est une indication de la structure profonde de l'être humain. On peut donc lire dans cette carte du ciel des traits caractères et même éventuellement des traits de la destinée de la personne. Tout simplement. Et nous étions donc dans les années 30, là ? 34. 34, voilà. Et alors, comment se présentait donc l'astrologie, l'évolution de l'astrologie à cette époque ? À savoir, de quels livres on pouvait disposer, de quels éphémérides, de quels outils de travail, en quelque sorte ? C'était très élémentaire. Il y avait quelques livres d'astrologie, mais le principal auteur était un polytechnicien, Paul Chouanard, qui, lui, avait fait des statistiques. C'était un rationaliste, disons, dans son domaine, pour essayer de démontrer la véracité de l'astrologie. Il ne reste rien de la valeur de ces statistiques, si ce n'est quand même quelques indices. Néanmoins, il avait une approche qui était quand même sérieuse dans la matière. Mais nous disposions de très peu d'ouvrages. Et hormis celui de Chouanard, de quels autres livres on pouvait disposer à l'époque ? Je peux citer un ouvrage d'un Belge, Antares, qui avait un traité pratique d'astrologie, un manuel pratique d'astrologie. Alors, bon, c'était fabuleux, c'était magnifique. On interprétait très facilement. C'était même tellement facile qu'effectivement, plus tard, 20 ans après, je me suis dit qu'il faut quand même faire un autre traité qui soit quand même un peu moins manivelle et fait d'interprétation. C'était vraiment très sommaire.